Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de vous montrer un petit peu comment fonctionne une découverte que j'ai faite sur AliExpress. Donc pour celles qui me demanderaient le make-up que j'ai réalisé, vous l'aurez de toute façon dans le 30 jours challenge parce que c'est celui qui est réalisé avec les produits AliExpress. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez le tuto, je vous parle. C'est un make-up en gros, un get make-up with me. Donc en gros je voulais aujourd'hui vous parler de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ver de terre ? Non, c'est tout bonnement la possibilité pour vous d'avoir des boucles comme le Rheingals dans la maison de la prairie mais sans chaleur ou alors avec chaleur c'est comme vous voulez. Donc là c'est la raison pour laquelle j'ai des cheveux qui sortent de la salle de bain que j'ai laissé comme ça parce que je vais vous montrer comment déjà on les pose. Ensuite je les poserai et tout, je ferai un avance rapide. Et puis je vous montrerai comment je les sèche. Mais vous pouvez aussi dormir avec. Sachez que pour dormir avec il faut quand même y aller parce que ça fait mal à la tête. Moi je les ai depuis un an déjà. Et je ne les utilise pas très très souvent parce que ça fait vraiment des boucles dramatiques et que je n'ai pas forcément envie toujours d'avoir cet effet boucle du 18ème. Donc on va voir tout de suite ensemble. Donc vous avez un applicateur comme ça que vous pouvez défaire en deux parties. Mais que moi je n'ai pas fait en deux parties parce que je vais l'utiliser. Donc il vaut mieux l'attacher. Mais ça se présente en gros comme ça. En deux parties. Et oui parce que j'en ai deux. Donc voilà en une partie, il y a un parti, une partie, une partie, une partie crochet et une partie manchon en fait. Donc le truc, regarde bien. Tu as ton bigoudi. Tu vas poser ton bigoudi à l'entrée du crochet. Tu vois comme ça. Et là, Chocorune, Valorune, que Tata, elle se transforme en grenouille au chocolat. Non, ce n'est pas fait pour ça. Non, tu tires le bigoudi. Donc ça le rédit forcément. Donc voilà. Tu laisses passer ton crochet. Ensuite tu prends une mèche. Donc moi je ne vais pas commencer à la racine. Si tu commences à la racine, ta boucle elle va arriver là et ce n'est pas très très joli. Donc je pense plus à 5 cm. Tu passes ta mèche dans le crochet. Tu vois le truc ? Tu vois bien là. Ensuite, tu maintiens quand même tiré. Tu le maintiens pour pas que ça se barre. Et là, avec ta main qui se trouve ici, tu vas pousser le bigoudi. Le bigoudi, il va remonter tout doucement. Et toi, tu n'as plus qu'à tirer le manchon. Donc là, le cheveu, il est rentré jusque là, ici. Voilà. Et en fait, en tirant tout doucement. Donc là, je... Voilà. En tirant tout doucement, ton crochet sort du bigoudi. Et là, tu te le prends dans la tronche. Non. Plus sérieusement, il va remonter tout seul. Alors oui, t'as l'air con. Alors, pour le côté glamour, tu repasseras. Je ne vous conseille pas de le faire quand vous venez de débuter une relation avec votre amoureux. Parce que franchement, il va se battre en courant. Ça, c'est clair et net. Mais tu vois, quand ta relation, elle est installée et que tu n'as plus de secret pour l'autre. Et tu vois, le truc... Le truc que tu sais que tu ne vas pas faire fuir le mec. Parce que le mec, il a déjà l'habitude de devoir faire des trucs de ouf. Comme, voilà, mon ébalou, quoi. Eh ben, voilà. Tu prends ta mèche et tu la passes. Et hop là ! Et tu la fais rentrer dedans. Bon, moi, j'ai un peu trop tiré quand même, là. Tu vois. Donc, je vais le retirer. Alors, pour le retirer, c'est simple. Regarde. Parce que là, c'est quand même bien coincé, quoi. Il ne faut pas tirer comme une brute. Sinon, tu risques d'abîmer ta mèche. Mais tu viens passer ici pour ouvrir. Et tu viens tirer. Comme ça. Pour réduire. Et hop, ça se retire tout seul. Donc, on recommence parce que c'était raté. Donc, je remets le truc. Hop. J'enfile mon bigodiche. J'enfile ma mèche. Je tire sur le manchon. Et hop. Tu te le prends dans la gueule. Non, voilà. C'est... Et donc, tu fais ça tout le long de ta tête. En fonction de comment, que tu veux quoi, à quelle hauteur, à quel comment. Voilà, quoi. Et en prenant soin, quand même, et je le précise quand même, de ne pas oublier de mèche entre tes bigodiches. Parce que sinon, je ne te dis pas, tu auras une mèche bouclée, une mèche raide, une mèche bouclée. Alors, ça peut faire la blague. Tu peux sortir la nouvelle tendance de demain. Franchement, je ne pense pas que ça fonctionnerait. Tout simplement. Donc, on va éviter. Ce serait mieux. Et donc, voilà. Tu tires et tu te le prends dans la gueule. En gros, c'est ça. Le but de l'histoire. Tu tires et tu te le prends dans la tronche. Non, non. Plus sérieusement, ça fait quand même des boucles relativement magnifiques. Donc là, en fait, je vais arrêter de blablater pour dire des conneries. Et je vais continuer l'expérience pour que vous voyez comment on fait. Et je ne sais pas pourquoi je prends cette action de merde. Je ne sais pas. Dans toutes les vidéos, je vais inventer un nouvel accent. Et demain, ce sera l'accent marseillais. Après-demain, l'accent belge. Voilà. On va faire comme ça. Les vidéos vont être un peu plus gay. un peu plus intrahillantes. Et puis, vous allez surtout vous désabonner si je continue. Donc, on va arrêter. Et voilà. Et tu tires. Et tu enroules. Et tu... Pourquoi il ne s'enroule pas bien, celui-là ? Parce qu'il est mal. Est-ce qu'il y a des mèches qui se sont coincées dedans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Madame, où c'était ? Où c'est que t'es ? Non ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'enroules pas bien ? Tu veux... T'es en grève ? Non. Non. Ben, il fallait juste la rembobiner. Donc là, en fait, je vais me taire. Et puis, vous mettre une petite musique. Genre... Vous savez les belles musiques qu'on a dans... Dans les ascenseurs ? Je vais vous mettre une belle musique d'ascenseur. D'accord ? Puis, on se retrouve. D'accord ? Et puis, comme ça, je vous montrerai un peu ce que ça donne après. Parce qu'en plus, après, t'as bien l'air pète. Donc, on risque de bien rigoler. Donc, on se retrouve tout de suite. Et puis, on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Franchement, je ne suis vraiment pas déçue. Après, j'avais peur que ça... Vu que je les ai mis assez bas, j'avais vraiment peur que ça fasse Laura Ingalls dans une petite maison dans la prairie. Mais là, vu que je les ai mis assez bas, et du coup, ça fait... Elles sont magnifiques, ces boucles. Je ne sais pas si vous venez, regardez. Regardez ce que ça donne. Et vu que j'ai les cheveux longs, et que ça pèse un petit peu en longueur, ça fait vraiment des boucles magnifiques. Et je vais donc les laisser comme ça. Voilà. Je vais les laisser comme ça, je ne vais pas y toucher. Parce que je les trouve magnifiques comme là. Donc, je pense que, voilà, je vous avais eu un petit peu un aperçu de ce que ça donnait. Je trouve... Elles sont encore un peu inus. Voilà. Elles étaient encore un peu humides. Donc, un petit coup de sèche-cheveux. Ça les a un petit peu, on va dire, détachées les unes des autres. Et ça, du coup, ça donne des super belles ondulations. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Et si j'attache comme ça, ça fait vraiment très très joli. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Là, hop, je les laisse comme ça. C'est vraiment superbe. Et puis, sur ce, je vous dis que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501